Alors attention, ouvrez grand vos oreilles. On va essayer de ne pas utiliser de termes trop techniques et trop pointus, mais on a révisé avant, normalement on devrait tout comprendre. Quentin Istas est avec nous. Alors je vous le fais un petit peu quand même, c'est le référent InstalParty et Ubuntu. Voilà, vous avez tout compris. Et puis en face de vous, c'est Lou Diallo, il est géomaticien. Alors ils sont tous les deux, vous l'avez compris, un informaticien. Et passionné de logiciel libre. Déjà en un mot, Quentin Istas, le logiciel libre c'est quoi ? Alors le logiciel libre, c'est un logiciel que tout le monde a le droit de modifier et de redistribuer, comme il l'entend. Et pour moi, c'est souvent synonyme d'esprit communautaire. Alors ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne paye pas ? Un logiciel libre peut être payant, malgré tout. – Mais on a le droit d'apporter sa contribution pour le corriger, modifier, améliorer. – C'est ça. – Alors le logiciel libre, c'est plutôt en développement, même si on imagine que les grandes entreprises du logiciel voient ça plutôt d'un mauvais œil. C'est Lou Diallo ? – Oui, en fait le logiciel libre est en grand développement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises et même des collectivités qui passent maintenant au logiciel libre. Non seulement c'est plus économique et puis ça donne vraiment un grand travail de collaboration et de dynamisation du logiciel. – Alors si, en général, vous le disiez, c'est un logiciel qu'on ne paye pas, qui paye les programmateurs qui améliorent, qui développent, qui bâtissent l'architecture ? – Eh bien, il y a certains logiciels qui sont soutenus par des entreprises qui, en fait, c'est principalement du service qu'on fait payer avec du logiciel libre. C'est principalement une question de service, c'est de maintenance. – Donc une entreprise qui est équipée en logiciel libre va se rapprocher d'informaticiens pour améliorer et va donc payer les informaticiens là-dessus. Alors Montpellier, c'est une place forte du logiciel libre avec un grand événement, ce sera les rencontres mondiales, ce sera au mois de juillet ici, avec des spécialistes venus du monde entier. Vous faites quoi concrètement dans l'association Montpell libre, Quentin ? – Alors moi, je m'occupe principalement du dépannage, de l'assistance utilisateur et de l'installation système pour ceux qui le désirent, pour ceux qui en ont besoin. – Donc sous forme d'atelier, en général. – Vous vous recevez, voilà, d'accord. Et vous alors, Célou Diallo ? – Moi, avec mes compétences en cartographie, je participe aux cartoparties, notamment Montpellier, on organise à Montpellier des cartoparties. – Alors j'ai vu ça, sur votre site, qu'est-ce que c'est les cartoparties ? – Voilà, les cartoparties, ça consiste à regrouper du public, tout public, initié ou non initié, pour cartographier le territoire. Et là, avec Montpellier, nous faisons une cartopartie accessibilité des personnes à mobilité réduite. En fait, c'est de relever des données sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite dans la ville de Montpellier. – Donc pouvoir constater, éventuer, là où ça ne passe pas, là où ça coince. – Voilà, où ça ne passe pas, voilà, accessible ou non accessible. Et après, les données sont reversées sur une grande base de données OpenStreetMap et qui peut être utilisées par toute personne et voilà. – Et qui est du logiciel libre. – Et qui est du logiciel libre. Vous êtes combien, globalement, sur Montpellier, à venir participer, à être actif sur Montpellier ? – Montpellier, c'est très difficile de quantifier le nombre d'actifs parce que ça dépend vraiment des périodes. La majeure partie des personnes sont dans l'emploi, donc ils n'ont pas forcément… – Ils font ça en plus ? – Eh oui, donc ils n'ont pas forcément tout le temps libre pour pouvoir participer à tous les ateliers, sans compter qu'il y a des fois, il y a deux événements qui tombent en même temps. – Oui, on a vu, j'ai vu, effectivement, c'est très très actif. En tout cas, bravo à tous les deux et à tous les membres de l'association. – Sous-titrage ST' 501